Le mouvement réformateur marque la vie locale de son empreinte en ville comme à la campagne, à Bruxelles, en périphérie ou en Wallonie. Et de par la proximité qu'elle permet avec nos citoyens et la possibilité qu'elles offrent de faire très concrètement la différence au niveau local, ces élections sont cruciales. Nous avons fait de la gouvernance une priorité. Elle induit une utilisation optimale des moyens publics ainsi que le renforcement de l'efficacité des structures. Il ne faut pas spécialement dépenser moins, mais sûrement dépenser mieux. Au mouvement réformateur, nous sommes aussi conscients que nos communes, nos CPAS, nos provinces ne peuvent pas tout faire tout seuls. Nous sommes d'ailleurs ouverts, certains l'ont dit ce soir, au partenariat public-privé. Travailler avec le privé permet en effet de développement important, notamment dans le logement, mais aussi dans l'accueil de la petite enfance, dans la mobilité et même dans la culture. Quant à la qualité de vie de nos concitoyens, elle exige la garantie de la sécurité et de la propreté dans l'espace public. Il s'agit de missions locales essentielles pour lesquelles le mouvement réformateur associe prévention et sanction, vous l'avez aussi entendu, et nous disons stop aux incivilités qui pourrissent le quotidien. Mais vous le savez, pour nous libéraux, la création d'emplois est une priorité, j'ose dire la priorité. Nos communes ont un rôle à jouer aussi pour favoriser le développement de l'activité économique en valorisant le commerce local ou en renforçant l'attractivité des centres de nos villes, mais aussi de nos villages. Mais cela passe aussi par une politique d'action sociale volontariste qui accompagne les bénéficiaires vers l'emploi, qui est la meilleure protection contre la pauvreté. Chers amis, très chers militants, notre projet local est en cela totalement cohérent avec l'action que mène le mouvement réformateur à d'autres niveaux de pouvoir. L'électeur francophone aura le choix, un choix clairement identifié. Le premier choix, c'est le centre droit, ambitieux, réformateur, ouvert au changement. Le second, marqué à gauche, réunissant le Parti socialiste, écolo, peut-être le PTB, peut-être aussi défi qui apparaît aux yeux de tous, comme le partenaire privilégié du Parti socialiste. Cette clarification du paysage politique francophone, certes, elle est éclairante pour l'électeur, mais elle doit aussi nous alerter. Ce pôle des gauches ouvre tout simplement la porte au confédéralisme. Il n'a aucun interlocuteur, ni dans le reste de la Wallonie, ni évidemment en Flandre, sauf pour préparer de nouvelles réformes institutionnelles. C'est donc un danger pour la stabilité de la Belgique et la poursuite de son redéploiement économique. Chers amis, ces élections d'octobre, nous allons les gagner. Nous allons les gagner grâce à vous, grâce à votre travail de terrain, grâce à vos projets, mais surtout grâce à votre force de conviction. Et d'avance, d'avance, merci d'être tous des acteurs du changement, des réformateurs. Bonne fin de campagne, vive le mouvement réformateur !